Souvent, nous avons décidé de maintenir veille que veille le délai initialement fixé. Il a donc fallu accélérer le rythme en déployant d'importants efforts et en travaillant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les travaux n'ont finalement duré que 17 mois au lieu de 24 prévus. Et nous devons cette performance exceptionnelle aux 2500 hommes et femmes, dont 70% sont des Sénégalais, tous métiers confondus, qui ont uni leur force, leur intelligence et leur talent pour réaliser ce bel ouvrage en 600 millions d'heures de travail. Ils méritent certainement nos applaudissements. Merci beaucoup. D'un coût global de 156 milliards de francs CFA financés par l'État du Sénégal, avec un complexe éclairé en solaire de 2 MW, se dire que le stade est quasiment autonome en électricité, avec ses annexes, 2 autres terrains et une piste d'athlétisme qui répondent aux exigences de préservation de l'environnement, de confort, de sécurité, de convivialité et de fonctionnalité, ainsi qu'aux standards de la FIFA et de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Ce complexe, mesdames et messieurs, a aussi une vocation socioculturelle avec son musée qui porte l'illustre nom de feu Papa Boube Diop pour immortaliser l'histoire de notre football. Et je voudrais remercier personnellement Sadio Mané. Sadio Mané, Cet enfant spécial m'a dit, monsieur le Président, à l'inauguration du stade, je mettrai mon ballon d'or au musée Papa Boube Diop pour ma contribution dans l'histoire du football sénégalais. Regarde sur le passé, mais également sur le futur, avec les Jeux olympiques de la jeunesse que notre pays aura l'honneur d'accueillir en 2026, une première en Afrique pour l'histoire de l'olympisme. Nous nous y préparons sous la conduite de monsieur Momodou Diagnendiaï, président du Comité national olympique et sportif sénégalais. En plus de ce joyau du Dakar Arena et de l'arène nationale de lutte, nous avons en cours, mesdames et messieurs, le programme de réhabilitation de la piscine olympique, la reconstitution des stades Léopold-Sédar-Senghor, Dembo Diop, Ibomar Diop, le stade de Durbel, le stade de Kaulak et le stade de Zyginchor. J'encourage vivement la jeunesse sportive du Sénégal, toutes catégories et toutes disciplines confondues, Lyons et Lyonnes du football, Navetane, Académie, Championnat, Scolaire, Universitaire, vous méritez tous nos investissements dans le sport. C'est pourquoi j'engage les collectivités territoriales, les communes, les conseils départementaux, j'engage le secteur privé à accompagner les efforts de l'Etat dans la réalisation des infrastructures sportives pour motiver davantage les ambitions de notre jeunesse dans la quête de l'excellence. Je saisis l'occasion pour remercier nos partenaires financiers dans ce stade, la Standard Chartered Bank et la Société Générale qui nous ont accompagnés dans le financement du projet ainsi que la Société Islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation qui a garanti les prêts. Je félicite et remercie M. Selim Bora, PDG de Souma qui a construit le stade ainsi que ses partenaires locaux. Je félicite la SOGIP avec son DG Galoba. Je félicite la DGPU avec le ministre Dianne Forbassar. Je félicite tous les travailleurs qui ont contribué jour et nuit à la réalisation de cette belle oeuvre. Je suis sûr, mesdames et messieurs, que les travaux qui nous attendent dans les jours à venir pour d'autres infrastructures majeures pourront être réalisées dans les mêmes délais. Il nous reste maintenant, mes chers compatriotes, il nous reste à gagner le pari du meilleur mode de gestion et d'entretien que l'ouvrage et ses équipements soient durables. Je vous le faisais dans cette histoire. Nous sommes tous, tous les rapports, tous les supporters, Myrmisen Yefl, désormais, c'est dans cette belle tanière que nous voyons, Lyon, rugirons à la conquête de l'Afrique et du monde, portant haut les couleurs nationales et le credo d'Embedjer et d'Indamli. Et déjà, ils vont pouvoir recevoir très bientôt l'équipe d'Egypte pour la qualification de la Coupe du Monde. Mais au-delà du football, cette belle infrastructure dédiée à la jeunesse est une invite à poursuivre notre chemin sur la voie de l'excellence et de la fraternité humaine qui forge la cohésion et la grandeur d'une nation. Les vertus rassembleurs du sport nous rappellent que nous sommes une seule et même nation, unie par sa devise, un peuple, un but, une foi. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, avec son aimable accord, j'ai décidé de donner le nom du stade du Sénégal à mon illustre prédécesseur, le président Abdoulaye Ouad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada